hello hello bienvenue à tout le monde bienvenue sur ma chaîne bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité on se retrouve pour une guidance spéciale pour les célibataires qui sera votre prochain amour et quand je le rappelle c'est du général ça ne pourra pas concerner tout le monde bien évidemment si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail alors j'ai déjà tiré de cartes avec l'oracle de l'amour astral alors merci de faire vivre cette chaîne en likant en vous abonnant en laissant des commentaires je le rappelle cette chaîne est là également pour vous soutenir les uns les autres vous n'êtes jamais seul donc première carte j'ai tiré la carte du diamant donc il ya quelque chose là de très beau qui arrive et on vous dit je m'engage sur le long terme donc je vais vous lire le message l'inégalable diamant vient apporter son message de fidélité de vertu et de promesse si tu as tiré cette carte c'est parce que tu vis actuellement un moment décisif dans ta vie sentimentale tu le sais sûrement mais il n'existe aucun matériau naturel qui ne soit plus dur ni plus résistant que le diamant il représente donc l'amour inconditionnel la relation qui dure éternellement mais au delà de cette approche pratique le diamant est une pierre spirituelle qui relie le porteur au portail cosmique donc on vous dit tu es prêt ou prête à te à t'engager ou à te réengager dans la relation de ton choix par contre ensuite j'ai la carte je garde la tête froide avec palace c'est à dire que on va vous demander dans cette histoire vraiment d'essayer d'être ancré au maximum c'est à dire de ne pas trop vous emballer vous enflammer d'essayer d'être vraiment le plus présent à vous même de ne pas tirer des conclusions trop hâtives donc c'est quand même une relation qui va venir vous faire travailler parce que vous allez savoir que c'est la bonne personne mais il va falloir vraiment garder les pieds sur terre allez donc maintenant on va aller voir un peu plus chez cette personne alors on va prendre déjà l'oracle du tao allez on va aller voir donc au niveau émotionnel un peu plus pour savoir comment est cette personne bon on vous parle du retour donc deux solutions ça peut être tout simplement le retour de l'amour dans votre vie donc quelqu'un que vous connaissez pas d'accord mais vous êtes prêt ou prête à vous réouvrir à l'amour le deuxième message c'est que ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ok donc on vous parle bien de début d'un nouveau cycle si c'est un ex cette personne revient quand même d'une manière transformée bon on vous parle bien avec la carte de la saisie de quelqu'un quand même qui va savoir ce qu'il veut on vous parle du feu on vous parle d'illumination cette personne va éprouver également une passion une énorme passion pour vous c'est pour ça que l'un et l'autre là on va vous demander de garder les pieds sur terre de laisser les choses se faire naturellement voilà on vous dit quand même attention parce que ça va être une relation très très forte très passionnante donc attention à ne pas vous laisser partir à certains moments dans l'égo dans les doutes dans les questionnements on vous dit également que cette personne a un côté spirituel peut-être qu'elle vit un éveil spirituel actuellement ou en tout cas c'est quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité on va aller voir au niveau de ses émotions comment est cette personne au niveau émotionnel bon on a vraiment quelqu'un on nous parle quand même là de spiritualité avec le religieux mais je pense que cette personne est peut-être bloquée par des concepts religieux peut-être des fausses croyances des pensées limitantes c'est quelqu'un en tout cas qui je pense à la blessure d'injustice parce que c'est quelqu'un qui aimerait vivre dans un monde beaucoup plus juste beaucoup plus équilibré donc quelqu'un peut-être qui a du mal parfois à accepter les situations ou les personnes parce qu'il y a quand même cette notion d'injustice dans le monde on nous parle avec la carte de l'infirmière que c'est quelqu'un alors peut-être qui qui travaille dans l'aide aux autres peut-être qui travaille dans le domaine médical parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup tourné vers les autres qui vraiment aime prendre soin des gens il y a quand même un peu cette notion de sacrifice qu'il va devoir travailler je pense que c'est quelqu'un quand même qui qui a vraiment un bon fond un bon cœur et en carte ressources on nous parle avec la carte de la découverte quand même quelqu'un qui est très curieux qui s'intéresse à beaucoup de choses qui travaille également sur lui qui a envie d'avancer pour moi sincèrement je pense que cette personne vit un éveil spirituel alors on va allez on va prendre l'oracle Maki donc de LD l'oracle vous pouvez vous procurer ces oracles sur le site Etsy et ça s'appelle Oracle Lyon allez qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne alors pour moi on me dit que c'est quelqu'un qui est divorcé ouais on me parle moi la séparation est bien actée chez cette personne peut-être qu'actuellement il règle des papiers administratifs bon on vous parle du printemps donc déjà ça nous donne une indication donc le printemps c'est bientôt très très bientôt on nous dit que c'est quelqu'un qui est protégé, qui est guidé mais c'est également quelqu'un qui est quand même très protecteur peut-être qu'il enseigne des choses ou qui guide des personnes en tout cas c'est vraiment quelqu'un qui est tourné vers les autres allez on va en prendre une dernière bon on nous parle de reconnaissance de bonheur d'espoir je pense quand même que c'est quelqu'un bien évidemment donc qui a vécu un échec sentimental mais c'est quand même quelqu'un qui a envie d'avancer qui a envie de nouveau d'aimer qui a de l'espoir qui a de l'espoir alors c'est quelqu'un bien évidemment comme nous tous et toutes qui a des blessures à travailler mais c'est quelqu'un quand même qui croit encore au bonheur qui croit encore à l'amour qui a de l'espoir alors qu'est-ce qu'on va prendre allez on va prendre quelques cartes de l'oracle bleu allez qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne bon c'est quelqu'un qui alors travaille dans le domaine de la santé donc ça peut être dans le domaine vraiment médical ça peut être un thérapeute c'est quelqu'un qui est tourné vers les autres qui s'occupe des autres bon et on a quelqu'un quand même qui est un peu quand même dans le sacrifice on nous parle de l'attachement alors c'est quelqu'un aussi qui est très attaché à certaines valeurs allez on va en tirer une troisième de toute façon c'est quelqu'un qui est séparé ça c'est très clair donc peut-être qu'il y a des enfants au milieu de tout ça parce qu'il y a quand même la notion de l'attachement bon on vous parle bien de quelqu'un qui a vraiment ce côté humain très humain très tourné vers les autres bon et on nous parle bien de période de concrétisation on vous dit quand même que c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre malgré ce côté spirituel qui cherche de nouvelles vérités qui cherche à se connecter à d'autres mondes allez on va prendre l'oracle du chakra du coeur bon je pense que c'est quelqu'un à qui on a quand même beaucoup menti bon on vous dit que ça peut être une rencontre par le travail alors ne restez pas focalisé sur cette carte on peut vous dire qu'il y a plus de chances que vous le rencontriez dans le domaine du travail mais ça peut être également parce que vous allez aller voir cette personne bon on vous parle bien de fusion des sentiments ça va vraiment être une rencontre très forte moi là j'ai la notion de sentiment réciproque bon on vous parle bien d'une nouvelle rencontre proche très clairement très très clairement et on vous dit bien que ça va être une relation différente de ce que vous avez connu j'en reviens à la carte du diamant on nous parle quand même d'engagement à long terme bon je pense quand même qu'il y a voilà cette personne on nous parle quand même du poids de la famille peut-être qu'il y a des enfants c'est compliqué avec cette séparation ce divorce et on vous dit on vous parle de différence d'âge bon et on vous dit avec cette personne adieu la routine adieu la routine c'est pour ça qu'on vous dit il va falloir vraiment garder les pieds sur terre et ça va être des deux côtés des deux côtés bon et si c'est quelqu'un que vous connaissez on vous parle bien du retour d'une personne de changement positif dans une relation existante donc là il y a deux messages on va prendre quelques cartes allez qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne s'il vous plaît bon bon moi je vous dis je pense qu'il risque de flasher sur vous ça va être vous allez être son coup de coeur mais vraiment vraiment ok bon bah écoutez moi je crois que je vais m'arrêter là on va prendre quand même quelques cartes de l'oracle des amoureux amitié nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement on vous dit bien que alors peut-être que vous allez le rencontrer que ça va démarrer de manière amicale mais l'autre message c'est que il va y avoir beaucoup de complicité entre vous vous allez être amants amis peut-être époux puisqu'on nous parle quand même d'un engagement à long terme et on vous parle d'espièglerie moi je vous dis vous n'allez pas vous ennuyer dans cette relation parce que avec la carte adieu la routine et espièglerie ouais non non ça va être ça va être vraiment une relation qui va vous reconnecter à votre âme d'enfant vous allez vous retrouver en fait comme deux ados comme deux gamins rire est la meilleure des thérapies prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs vous allez vraiment du coup vous vous aider à travailler également l'un sur l'autre il y a beaucoup de bienveillance quand même dans cette guidance voilà pour ce format j'espère que ça vous aura plu et que ça concernera et bien le maximum d'entre vous en tout cas c'est ce que je vous souhaite prenez soin de vous je vous embrasse croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye